Tu vas t'en donner, j'attends ton retour On fait la char, on fait la char, on fait la char, char, char C'est pour de la nuit, en fait, au bout de la vie C'est pour de la nuit, en fait, on s'y a l'insomnie On va marcher, là, à partir de là, on va être sur un chemin assez plat Donc là, on ne va pas s'arrêter avant trois quarts d'heure Parce que sinon, on n'aventera pas On ne peut pas se faire mettre sur des journées comme ça Ou même dans la marche, en général, de s'arrêter toutes les cinq minutes Sinon, je n'arriverai pas, on n'arrivera pas à vous monter sur la vallée des merveilles Cette vallée des merveilles, elle est dans cet axe-là Vous voyez, la crête du Bégaud, elle arrive à un point bas où elle rencontre la forêt Il faut qu'on passe ce passage-là Quand on aura passé ce passage-là, on rentrera dans le parc national du Mercantour Dans ce parc-là, vit en symbiose des animaux, la végétation, l'homme aussi Et dans ce parc-là, il ne se passe absolument rien Et en fait, il se passe tout Rien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de cueillir, on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas le droit de faire du feu On n'a pas le droit de se promener en voiture, ni en vélo d'ailleurs C'est à pied Donc, c'est de la contemplation On veut dire, donc il n'y a rien à faire Et en fait, il y a tout à faire À partir du moment où on va rentrer dans le parc C'est là qu'on va voir des animaux, alors qu'ils ne sont pas dans un zoo Les marmottes qui vont se frayer un chemin entre nous Des chamois peut-être un peu au-dessus Les bouctins, ils sont montés là, ils sont un peu trop hauts, on n'ira pas les voir Le loup qui est là dans la vallée, parce que ça vous fascine et c'est normal On en a parlé déjà un peu entre nous Qui est là, qui est autour de nous, qui tourne autour de nous Non, il ne va pas nous attaquer parce qu'il a trop peur de nous Parlez-le pas Quand on rentre dans ce parc de l'Arsine-Lacantour On va rentrer encore dans quelque chose de très spécial qui est ici Qu'on appelle les gravures du Mont de l'Orage C'est le seul endroit, seul endroit, en Europe et en Inde Où on a des gravures en altitude On a des gravures ailleurs, mais pas à ces altitudes-là Donc si on veut les voir, il faut qu'on ait une journée de marche Deux heures et demie, trois heures pour accéder au site Et deux heures et demie pour redescendre Ça vous donne comme ça une idée de la journée qu'on a à faire Allez, c'est parti On savait qu'on est dans le parc national du Mercantour avec sa réglementation Et maintenant, l'atlon, je suis perdu, Saorjin, on est là Donc là, on va voir le premier lac Sur la zone dite des gravures du Mont Bégaud Il y a beaucoup de lacs Et la zone que vous avez en jaune est réglementée On rentre dans ce monument historique Qui est classée par le ministère de la Culture Donc à partir de là, on rentre dans un musée Avec tout ce que ça implique Donc avec François, on a une accréditation pour se déplacer où on veut Sinon, si vous n'avez pas d'accréditation, vous êtes obligé de suivre le chemin Vous allez au refuge et après vous sortez du site En fait, en se baladant entre les rochers, il va y avoir des gravures Sur le site, de ce côté-ci, la vallée des Merveilles Et de l'autre côté du Mont Bégaud, la vallée de Fontanalba Ça fait 1600 hectares Et sur ces 1600 hectares, il y a 40 000 gravures recensées Qui représentent quelque chose Sur des gravures isolées qui ne suffisent pas quelque chose En tout, on a 5000 gravures Il va t'en donner J'attends ton retour Fais la chambre, fais la chambre, fais la chambre, chambre, chambre